... Bien, bonsoir. Il est l'heure, on va commencer. Donc, je vous avais prévenu la semaine dernière, au début de cette nouvelle série de leçons, qu'un des défis que je proposais dans cette série étaient les mécanismes de défense des microbes et que, bien entendu, en dehors de ce qu'on a vu la semaine dernière, qui sont plus des aspects écologiques, d'établissement de niches, d'équilibre de populations microbiennes complexes, multi-espèces, il y avait un problème qui allait, bien entendu, nous intéresser au plus haut point et émerger comme un thème prioritaire, c'était celui de la production d'antibiotiques par les micro-organismes comme moyen de défense, encore une fois, entre microbes et, bien entendu, son corollaire, qui est la résistance aux antibiotiques. Alors, je vous avais dit très rapidement la semaine dernière qu'en préparant ces leçons, je m'étais aperçu, j'aurais dû m'en douter que faire une seule leçon sur la résistance aux antibiotiques, c'était un peu absurde. Donc, je me suis permis de prendre sur la troisième leçon de la semaine prochaine et, en fait, de diviser les antibiotiques en deux parties. Dans cette première partie, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une petite idée au fond de ce qu'est la résistance aux antibiotiques des bactéries à l'heure actuelle, à la fois dans sa globalité et dans sa capacité de diffusion, parce que c'est un vrai problème, on va y revenir, bien entendu, mais ce que je vais essayer de vous faire percevoir au-dehors des grands effets de robe au sujet de la possibilité de perdre l'activité de plusieurs antibiotiques dans les périodes à venir, je voudrais essayer de plus vous faire percevoir ce que c'est que cette globalité, où résident ces gènes de résistance et quelle est la raison de leur transmissibilité qui rend ces processus de résistance aussi diffus et complexes. Puis, la semaine prochaine, je rentrerai plus dans tout ce qui concerne d'éventuelles mesures de prévention, comment essayer de prendre en main et de contrôler cette problématique de la résistance aux antibiotiques, tout en restant pour l'instant relativement modeste sur ce qu'on peut véritablement proposer. Donc, cette première partie, je ne vais pas rentrer dans les détails de mode d'action des antibiotiques, c'est dans tous les manuels, de mécanismes de résistance des antibiotiques, j'en parlerai bien entendu, mais sans là aussi rentrer dans les détails. La semaine prochaine, j'insisterai peut-être un petit peu plus sur tout ce qui concerne la résistance aux bétalactamines, qui est le problème avec un P majuscule actuel dans la résistance des bactéries à grammes négatifs. Donc là, on va rentrer plus sur des aspects à la fois, je dirais, presque historiques, évolutifs, et essayer de voir ce que c'est qu'au fond, ce qu'on appelle le résisto, c'est-à-dire la capacité de résistance du monde microbien aux antibiotiques pris dans sa globalité et bien entendu sélectionné dans certains micro-organismes par certains antibiotiques. Alors, si on fait, on est au Collège de France, on va se le permettre, une petite ou une brève histoire de l'ère des antibiotiques. Vous savez comme moi que la découverte des premiers antibiotiques à partir des années 40, du milieu du siècle précédent, a été un changement massif, majeur dans la médecine, peu introduit quelque part, la médecine moderne, et ceci lié au fait que les succès de l'utilisation de ces antibiotiques qui commençaient à apparaître étaient absolument fulgurants et la combinaison, au fait, de l'utilisation des antibiotiques, de la sepsie chirurgicale qui datait d'avant quand même, de la généralisation des vaccins, de l'hygiène, en particulier de l'hygiène alimentaire, ont fait croire, au fond, au début des années 50, des années 60, à la possibilité d'une disparition ou en tout cas d'une réduction extrêmement importante des maladies infectieuses. Au fond, cet optimisme, il était parfaitement justifié, c'est-à-dire qu'on avait vu en une des cas d'environ des infections aigües qui étaient auparavant mortelles, les infections néonatales, les pneumonies, les septicémies, les méningites, les pylonéphrites, les angines phlegmoneuses, les cellulites ou des infections plus lentes, le rhumatisme articulaire aigu, l'endocardite, la tuberculose, tout ça d'un seul coup pouvait être traité et on peut imaginer rétrospectivement ce qu'a été la perception, à la fois par le monde médical et par les patients en puissance de ce progrès absolument spectaculaire. Ce qu'on oublie aussi un petit peu, c'est probablement aussi, grâce aux antibiotiques, que la médecine moderne a pu véritablement établir ses bases, je dirais, audacieuses, il n'y aurait pas probablement de traitements lourds amenant souvent à la guérison de certaines tumeurs ou des leucémies, de greffes d'organes ou de greffes de moelles sans les antibiotiques, du fait que l'immunosuppression massive qui est nécessaire à un moment ou à un autre de ces traitements donne lieu, bien entendu, à une fragilisation de l'organisme aux agents infectieux, en particulier aux agents bactériens, et on est là dans une logique, bien entendu, d'utilisation d'antibiotiques qui sauve la vie de ces patients. Donc, tout cet espèce d'optimisme qui était apparu au milieu du siècle dernier, c'était un petit peu cristallisé dans cette citation du Surgeon General des États-Unis dans le courant des années 1960. Surgeon General aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent du ministre ou du secrétaire d'État de la Santé, qui avait déclaré « Le moment est venu de fermer le livre des maladies infectieuses et de déclarer « Gagner la guerre contre les pestilences ». » Alors, tout le monde dit des bêtises à un moment ou à un autre dans son existence. On peut comprendre, finalement, ce qu'il voulait dire, ce brave ministre de la Santé, c'est qu'effectivement, tout allait bien à cette époque-là et on pouvait être très optimiste. Malheureusement, il a fallu assez rapidement déchanter. déchanter et déchanter parce qu'on a, à l'heure actuelle, de sérieux doutes sur la justification de fermer le livre. On a déjà eu des leçons dans ces cycles, ici, au Collège, sur l'émergence ou la réémergence des maladies infectieuses, bien entendu. Et tout ce qui concerne l'émergence des résistances aux antibiotiques fait partie de ce concept qui nous inquiète considérablement quant à la capacité de contrôler aussi bien qu'on l'espérait les maladies infectieuses, surtout pour ce qui concerne la résistance aux antibiotiques dans le domaine, on y reviendra, bien entendu, des bactéries à grammes négatifs et des champignons et des levures. Cette crise de l'antibioresistance dont on va parler, elle est universelle, en fait, elle a des causes complexes et à cause complexe, bien entendu, réponse complexe, on en reparlera la semaine prochaine. On peut y répondre comment ? On peut y répondre, bien entendu, par l'innovation thérapeutique, la recherche de nouveaux antibiotiques, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a, bien entendu, les difficultés inhérentes à la recherche, à la validité de la biopharmacologie, des molécules qui sont découvertes. Et puis, il y a cette problématique à laquelle on va faire face depuis une quarantaine d'années, maintenant, qui est cette espèce de problématique de course aux armements, c'est-à-dire à toute nouvelle antibiotique répond dans les mois, dans les années qui viennent, une résistance, et cette résistance, si la pression sélective par cet antibiotique s'élargit, parce qu'on l'utilise beaucoup, va faire que de plus en plus de micro-organismes vont devenir résistants. Donc, il y a du côté, disons, de la découverte de nouvelles molécules, d'innovation thérapeutique en antibiotérapie, un petit peu de désarroi à l'heure actuelle, et ce désarroi, il se traduit par un certain degré, pour ne pas dire parfois un degré important de désinvestissement de l'industrie pharmaceutique, après des décades de tentatives pas toujours très fructueuses d'identification de nouvelles molécules. Il y a, bien entendu, on y reviendra, la rationalisation, le contrôle accru de l'utilisation des antibiotiques. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ça marche, mais ce n'est pas non plus en capacité de résoudre l'ensemble des situations. Et au fond, ce qui apparaît de plus en plus, avec possiblement des ouvertures, on en reparlera là aussi la semaine prochaine, c'est la nécessité d'une connaissance meilleure de l'écologie et des mécanismes des résistances, des mécanismes de l'émergence, et en particulier de tout ce qui concerne, on en a parlé la semaine prochaine, ces problèmes de capacité d'adaptation des micro-organismes, quel poids, la résistance leur fait peser sur des micro-organismes, comment peut-on jouer sur certaines failles à ce niveau-là pour essayer éventuellement de diminuer leur colonisation, voire de les éradiquer. Je reviendrai là-dessus, bien entendu, dans ma présentation des pistes, mais peu encore à l'heure actuelle de certitude. Donc, pour conclure cette diapositive d'introduction, au fond, le contrôle de la résistance aux antibiotiques, c'est sans doute le défi de la médecine humaine et vétérinaire à venir. Et il faut bien mesurer le fait, sans vouloir prendre des accents grandiloquents, que si on perd les antibiotiques, on perd l'un des éléments essentiels qui a permis les progrès de la médecine moderne et dans l'état actuel des choses, on n'a pas véritablement de solution de remplacement. Alors, toute cette ambiance, je dirais, qui est en train de se créer, et ça, c'est depuis une bonne dizaine ou quinzaine d'années autour de cette crainte de perdre l'efficacité des antibiotiques à une échelle qu'il est encore difficile de mesurer, elle a fait l'objet de nombreux rapports, de rapports nationaux, de rapports internationaux, de rapports en particulier de l'Organisation mondiale de la santé, qui, dans son rapport de l'année dernière sur la nécessité de mettre le défi de la résistance aux antibiotiques comme une des priorités de la santé à l'échelle de la planète, se concluait en disant qu'au fond, si rien n'est fait, à la fin du XXIe siècle, on pourra quasiment fermer la parenthèse et se dire qu'on est, ce que je dis souvent, possiblement revenu à l'époque de Semmelweis. Donc, il y a véritablement une nécessité de prise de conscience et je profite un peu de ce forum pour faire passer ces informations qui, au fond, tentent de soutenir cette réflexion sur la nécessité de préserver ces molécules extrêmement précieuses et de ne pas les utiliser à tort et à travers comme c'est fait très souvent. Alors, au-delà, encore une fois, de ces effets de manche, si je puis dire, il y a des chiffres. La mortalité annuelle dans l'Union européenne due à des infections à bactéries multirésistantes, elle est très élevée, elle est évaluée sur des projections et ça porte toujours sur des données solides au départ, épidémiologiques, de l'ordre de 25 000 patients par an. Aux États-Unis, c'est de l'ordre de 63 000, ce qui, quand même, est considérable. Et on sait très bien, on y reviendra aussi dans le prochain cours, que la multirésistance est un facteur aggravant de la mortalité liée aux maladies infectieuses. En gros, il y a deux fois plus de décès chez les patients infectés par des bactéries multirésistantes dans des situations graves, bien entendu, en réanimation ou dans des situations de pathologie très aiguës que chez les patients qui sont infectés par une bactérie qui ne présente pas de résistance aux antibiotiques. Donc, on peut commencer à accumuler un certain nombre d'éléments. Alors, je n'ai pas trop l'habitude de mettre une note personnelle dans mes cours, mais en fait, la résistance et la problématique de la résistance aux antibiotiques, ça a été le début de ma carrière scientifique au milieu des années 1970, lorsque j'ai rejoint l'Institut Pasteur au milieu de mon internat en médecine. Et à l'époque, j'ai vraiment été influencé par deux personnes, deux individualités, l'une qui est ici sur cette photo avec Jacques Monod, qui est Yves-Achille Chabert, qui était le grand spécialiste français à l'époque de la résistance aux antibiotiques et en particulier des plasmides, des mécanismes génétiques, des vecteurs de cette résistance. On en reparlera, bien entendu. c'était un moment formidable où ce labo à l'Institut Pasteur était une espèce de forum où tous les grands microbiologistes cliniciens parisiens ou même de plus loin se réunissaient régulièrement, venaient même travailler. Il y avait une espèce d'excitation intellectuelle autour de la problématique de la résistance qui venait d'émerger ou en tout cas d'apparaître clairement à la communauté microbiologique dans les 10 ou 15 années précédentes. Et puis l'autre individu ou chercheur ou collègue qui m'a beaucoup influencé dans ma envie de rentrer dans les aspects disons génétiques microbiennes au départ appliqués aux antibiotiques et puis j'ai vite mal tourné en allant vers la pathogénicité, c'est le professeur Stanley Falco qui est professeur initialement à Georgetown University à Washington puis à Seattle puis à Stanford qui a été vraiment un de ceux qui a à la fois fait des contributions scientifiques tout à fait considérables sur le domaine de la génétique, de la résistance aux antibiotiques puis ensuite de la pathogénicité mais surtout qui en 1975 avait publié ce livre qui s'appelait Infectious Multiple Drug Resistance qui a été un peu ma bible au démarrage. Vous voyez que vu son état ça vous dit sur le nombre de fois où je l'ai consulté et en 1975 il a véritablement à la fois colligé et puis surtout mis en perspective toute cette problématique à la fois des bases génétiques de la résistance et des bases de leur diffusion et de leur extension qui à l'époque devenait déjà relativement évidente. Et mon premier article d'ailleurs portait sur la modélisation de la transmission des plasmites de résistance aux antibiotiques dans des modèles in vivo déjà relativement concernés par la problématique de l'in vivo dans la réalité des modèles animaux ou chez l'homme et pas uniquement dans des modèles in vitro. Donc les antibiotiques ce sont pour quand même donner deux trois définitions des substances qui sont capables de tuer les bactéries qui peuvent être bactéricides dans ces conditions-là ou au moins d'inhiber leur croissance c'est ce qu'on appelle la bactériostase ou certains antibiotiques qui ne sont que entre guillemets bactériostatiques comme les tétracyclines par exemple comparés aux bétalactamines ou pénicillines qui vont véritablement tuer le microbe. Donc les mécanismes d'antibiorésistance ils peuvent être définis soit comme intrinsèques ou comme extrinsèques. Ce qui nous intéresse c'est les mécanismes intrinsèques les mécanismes extrinsèques intrinsèques au fond c'est le certain niveau de résistance des micro-organismes dans la niche écologique où ils évoluent ce ne sont pas toujours des résistances très élevées elles sont adaptées en règle générale aux conditions locales qui sont rencontrées on va parler bien entendu essentiellement de résistances extrinsèques c'est-à-dire soit des mutations qui apparaissent dans le chromosome de ces bactéries et qui sont des mutations dans les cibles des antibiotiques donc qui vont empêcher le mode d'action des antibiotiques plus compliqué on y reviendra soit l'acquisition et c'est le mode essentiel au fond de transmission de cette résistance d'éléments génétiques par ce qu'on appelle le transfert horizontal donc d'éléments génétiques mobiles des plasmides qui portent des transposons qui portent des intégrons on va revenir là-dessus parce que je pense que c'est vraiment la façon de faire percevoir à celles et ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec ça cette espèce de mécanique de la dynamique de la diffusion de la résistance donc des gènes bien entendu de résistance aux antibiotiques donc pour évaluer cette problématique de bactériostase ou de bactéricidie on regarde bien entendu la cinétique de croissance des micro-organismes en présence d'antibiotiques et soit on est sur une courbe relativement plate c'est ce qu'on appelle la bactériostase soit on enclenche très clairement une destruction des bactéries une mort bactérienne et on définit là ce qu'on appelle les conditions de bactéricidie tout ça a dû être standardisé au laboratoire de façon à ce que tout le monde parle la même langue et considère sur les mêmes paramètres un microbe sensible ou un microbe résistant donc vous savez que la bactériostase s'est transformée par la mise au point de ce qu'on appelle l'antibiogramme c'est-à-dire on met un disque avec un antibiotique dessus à une concentration qui est définie par des conférences internationales et on regarde au fond après avoir flotté le microbe sur la surface de cette boîte jusqu'où l'antibiotique au fond bloque la croissance microbienne et ce diamètre là au fond définit ce qu'on appelle la concentration minimale inhibitrice c'est-à-dire la concentration minimale d'antibiotiques qui va faire que la croissance va s'arrêter et qu'on va avoir ce halo blanc autour de ou sans croissance autour de ce petit morceau de buvard qui permet de faire l'antibiogramme pour ce qui concerne la bactéricidie c'est un petit peu plus compliqué que pour l'antibiogramme parce qu'il faut faire ça dans des dilutions en tubes maintenant il y a pas mal de ces aspects-là qui sont automatisés bien entendu et bien entendu définir un critère une standardisation la concentration minimale bactéricide c'est la plus petite concentration d'antibiotiques qui laisse subsister 0,01% de l'inoculum microbien qu'on a mis dans le système initialement et grâce à ça on peut au fond maîtriser le choix de l'antibiotique qu'on va utiliser la façon dont on va l'utiliser la dose l'association éventuellement à d'autres antibiotiques de façon à obtenir des synergies qu'on peut très bien voir éventuellement sur l'antibiogramme ou dans les tests de bactéricidie donc voilà un peu la toile de fond très très rapidement dressée de la manière dont on regarde tout ça alors ce que je voudrais d'abord vous dire c'est que pour beaucoup d'entre nous je dirais en général en caricaturant peut-être un petit peu on a l'impression que la résistance aux antibiotiques des bactéries elle est née depuis que les antibiotiques ont été utilisés en clinique à partir encore une fois des années 1950 essentiellement et essentiellement dans le milieu hospitalier ce qui n'est pas nécessairement une bonne façon de voir les choses parce que ça nous met véritablement à côté de ce que je disais au début c'est à côté de la globalité du problème que représente la résistance aux antibiotiques et il ne faut pas sans jeu de mots se tromper de cible en fait la résistance aux antibiotiques elle existait bien avant que les antibiotiques modernes apparaissent et en particulier en thérapeutique et au fond comme je le disais à l'instant le potentiel de résistance à ces antibiotiques ne se réduit pas à l'hôpital on est en présence d'un résistome c'est-à-dire l'ensemble des capacités génétiques du monde microbien à résister aux antibiotiques donc un résistome qui est global et ancien donc il est humain hospitalier communautaire mais il est aussi vétérinaire il est aussi environnemental et on est de plus en plus dans ce concept qu'en anglais on appelle le one world one health c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement une problématique médicale humaine de la résistance aux antibiotiques il y a une problématique de la résistance aux antibiotiques qui prend en compte la médecine humaine la médecine vétérinaire et l'environnement et on y reviendra parce que si on oublie ça on passe à côté de la problématique éventuellement de la compréhension et du contrôle alors ça ce sera le seul quiz de la soirée c'est simplement pour illustrer le fait que antibiotiques et résistances à l'ère pré-antibiotiques existaient déjà et donc est-ce que vous avez une idée de ce que représente cette photo non c'est une coupe d'os qui est fluorescente alors pourquoi cet os est fluorescent c'est parce que cet os est bourré de tétracycline la tétracycline est un antibiotique cyclique beaucoup des molécules cycliques sont autofluorescentes donc la tétracycline est fluorescente et donc la fluorescence que vous voyez là sous une lampe à UV en fait de cette coupe d'os c'est la présence massive de tétracycline qui en fait est associée à l'os parce que la tétracycline a un tropisme pour l'hydroxyapatite qui est la substance de l'os de la dent aussi d'ailleurs et donc elle est protégée et en fait cet os vient de squelettes qui ont été exhumées d'une oasis en Ubi c'est-à-dire actuellement au Soudan et ces ossements correspondent à des hommes qui sont décédés probablement autour du cinquième siècle avant Jésus-Christ donc ça veut dire quoi déjà ça veut dire qu'il y avait de la tétracycline 500 ans avant Jésus-Christ bon c'est peut-être pas un scoop pour certains d'entre vous mais c'est quand même une donnée relativement intéressante à prendre en considération et donc bien entendu il y a probablement d'autres antibiotiques qui existaient à cette période-là simplement je dirais malheureusement on ne peut pas les identifier parce que leur cible leur tropisme n'est pas de se fixer à l'os comme la tétracycline c'est de se fixer à des matières molles entre guillemets à de l'ADN à des protéines et donc tout ça malheureusement est largement dégradé et c'est beaucoup plus difficile mais il y a un vrai travail à l'heure actuelle d'archéomicrobiologie qui se développe pas uniquement pour le diagnostic de microbes eux-mêmes mais justement pour le diagnostic de tout ce qui est à fait l'environnement des micro-organismes et on essaye de développer un certain nombre de techniques autour de ça basées à la fois sur le séquençage de l'ADN mais aussi sur la spectrométrie de masse pour voir analyser les molécules dans des coprolites dans des situations où on peut essayer de voir ce que ces individus finalement absorbaient alors pourquoi de la tétracycline en fait probablement cette personne avait une alimentation qui comportait des aliments fermentés ou des boissons fermentés comme un équivalent de la bière à partir d'actinomyces dont ils avaient probablement observé la capacité de fermentation et les effets bénéfiques pour à la fois la confirmation et le goût éventuellement de certains aliments après fermentation donc il est fort probable que ces personnes mangeaient sur une base régulière ou buvaient sur une base régulière des substances qui contenaient énormément de tétracyclines produites par ces actinomyces puisque la tétracycline est un composant naturel et c'est comme ça qu'elle a été découverte en tant qu'antibiotique ce qui est intéressant c'est que les enfants aussi les os des enfants sont pleins de tétracyclines donc ça veut dire que si c'était de la bière les enfants buvaient aussi de la bière mais ce qui est surtout très très intéressant c'est de se dire que sur certains de ces os qui étaient regardés assez attentivement il semblerait qu'il y ait moins de lésions témoins d'infections osseuses chroniques puisqu'il n'y a que ça qu'on peut regarder de séquelles d'ostéites de choses qu'on voit ou de de fusion d'articulation de choses qu'on voit assez régulièrement quand on recommence à regarder des collections importantes de squelettes qui ont l'air d'être moins fréquentes dans ces situations-là donc il n'est pas impossible que la consommation de régulière involontaire de tétracycline et protéger ces populations dans une certaine mesure contre certains accidents infectieux donc on est là 2000 ans avant que les antibiotiques n'étaient vraiment inventés comme molécules utilisées en médecine donc ça c'est pour l'idée qu'il y avait déjà des antibiotiques avant les antibiotiques si je puis dire ce qui est très clair aussi c'est qu'il y avait des résistances aux antibiotiques avant les antibiotiques modernes en tout cas et ça c'est montré très très bien par les grandes analyses phylogénétiques qui sont faites qui consistent à regarder les gènes de résistance à regarder la congruence en termes de séquences de ces gènes de résistance avec d'autres gènes ce qu'on appelle par exemple les gènes de housekeeping des micro-organismes voire maintenant à l'échelle du génome entier et de s'apercevoir au fond que ces gènes de résistance ont co-évolué avec ces micro-organismes probablement depuis des millions voire pour certains des milliards d'années que certains plasmides en fait de résistance aux antibiotiques étaient présents déjà chez Klebsiella oxytocca lorsqu'elle s'est séparée de l'arbre global des entérobactéries du temps des dinosaures il y a 100 ou 200 millions d'années donc on est là dans une évidence de la présence sur la planète et d'un contact des humains sur la planète avec des antibiotiques et l'existence d'ores et déjà d'un résistome contre les antibiotiques qu'il faut maintenant bien entendu essayer d'interpréter alors tout ça c'est au fond encore une fois très darwinien la présence d'antibiotiques et la présence de gènes conférant la résistance contre ces antibiotiques et comme ici l'expression darwinienne de la sélection naturelle dans le monde microbien c'est une des expressions de la sélection naturelle dans le monde microbien le rôle majeur donc de la production d'antibiotiques par un micro-organisme dans des environnements naturels est sans doute comme on l'a dit la semaine dernière de permettre à un micro-organisme par sa propre production d'antibiotiques de coloniser une niche ou de s'insérer dans l'équilibre global vie-mort ou bactériostase vide de micro-organismes dans des communautés complexes et au fond c'est une espèce de réponse sélective à la production par les bactéries alors productrices elles-mêmes c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une bactérie productrice d'antibiotiques va avoir bien entendu à posséder et exprimer des gènes de résistance sinon c'est un suicide assuré et que des bactéries qui sont dans une niche donnée en présence dans des populations microbiennes établies dont l'équilibre a été établi depuis des centaines de milliers voire plus d'années vont bien entendu avoir elles aussi acquis et développé une panoplie de gènes de résistance de façon à pouvoir survivre dans ces environnements donc il y a une vraie vision encore une fois globale écologique de la résistance aux antibiotiques qu'il faut absolument intégrer si on veut comprendre la gravité si je puis dire du problème et au fond tout ce bruit de fond de production d'antibiotiques de bas niveau dans l'environnement présence de gènes de résistance aux antibiotiques ce résistome global qui s'est propagé en fait avant l'arrivée d'un antibiotique a été brutalement en fait exacerbé par par l'apparition des antibiotiques modernes en médecine et en pathologie vétérinaire et donc a finalement non pas créé une situation elle était déjà présente mais là considérablement exacerbée et c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle par un apport massif d'antibiotiques je dirais exogènes à partir des années 50 et juste pour vous donner un chiffre qui fait quand même un petit peu froid dans le dos chaque année on utilise 600 tonnes d'antibiotiques chez l'homme sur la planète probablement maintenant un peu plus parce que la population humaine augmente très très rapidement et le développement économique l'émergence économique de grands continents comme l'Inde ou comme la Chine font que les besoins en antibiotiques s'accroissent mettant le mot besoin entre guillemets et 1300 tonnes chez l'animal c'est pour dire qu'encore une fois les antibiotiques ce n'est pas uniquement une problématique humaine c'est aussi une problématique dans le monde vétérinaire avec ce vieil usage maintenant d'utilisation des antibiotiques systématiquement à faible dose pour la croissance animale pour avoir des rendements de production de viande plus élevés tout ça est interdit maintenant en Europe mais il reste la consommation d'antibiotiques vétérinaires simplement pour le soin aux animaux présentant éventuellement des signes de maladie il faut voir aussi que la plupart de ces antibiotiques on imagine qu'on donne un antibiotique et puis voilà il est utilisé il va sur ses récepteurs non simplement une faible partie de ces antibiotiques sont utilisés et vont sur leurs récepteurs ceux qui sont en particulier donnés par voie orale ils ne sont pas nécessairement totalement dégradés et ils vont être éliminés dans l'environnement que ce soit d'origine humaine ou d'origine vétérinaire donc on est de plus en plus dans cette vision que les antibiotiques deviennent un polluant environnemental au même titre c'est un peu docteur Jekyll et mister Hyde ça a sauvé l'humanité des infections et en même temps ça devient un polluant environnemental qui crée qui maintient qui met une pression sélective encore une fois darwinienne sur le monde microbien pour l'apparition et le développement l'extension de la résistance donc finalement l'antibiotique crée son propre problème à terme donc on en est là disons de cette menace au fond de l'excès d'antibiotiques et de cette au fond invasion environnementale des antibiotiques alors cette notion en fait de résistance aux antibiotiques représentant au fond des mécanismes ancestraux bactériens de résistance à des molécules qui sont en fait des régulateurs probablement pour l'essentiel de l'homéostasie des populations microbiennes complexes des communautés microbiennes cette notion là elle avait été beaucoup j'en ai parlé rapidement la semaine dernière portée par un grand microbiologiste anglais en fait mais qui a travaillé à l'institut Pasteur pendant un certain nombre d'années qui est maintenant à University of British Columbia à Vancouver qui est Julian Davis Julian Davis a toujours été un homme à la fois très proche des problèmes de paillasse sur la résistance aux antibiotiques mais aussi un vrai penseur de la problématique globale de la résistance et en 1900 je crois que c'était en 1975 Patrice Courvalin qui est un des nos grands microbiologistes dans la résistance aux antibiotiques à l'institut Pasteur avait fait son stage postdoctoral chez Julian et ils avaient montré à cette époque là peut-être pour la première fois donner un peu de substance à cette notion finalement de la résistance étant un mécanisme naturel dans l'équilibre des populations microbiennes ils avaient pris une souche de bacillus bacillus circulans qui produit elle-même un antibiotique qui s'appelle la butyrosine qui est un antibiotique proche des aminoglycosides comme la streptomycine ou la gentamicine et ils avaient montré en fait que cette souche produisait une enzyme qui était une aminoglycoside phosphotransferase qui phosphorylait la butyrosine et qui au fond neutralisait la fonction antibiotique de la butyrosine donc on était là dans ce contexte au fond assez simple de la bactérie produire un antibiotique et elle y résiste par un mécanisme relativement sophistiqué grâce à cette phosphorylation de la butyrosine mais ce qu'ils avaient montré dans cet article c'est que lorsqu'on clonait à l'époque c'était vraiment les débuts du clonage ce gène codant pour cette phosphotransferase dans un plasmide et qu'on le transférait chez Echerichia coli et Echerichia coli devenait résistant à la butyrosine ça prouvait donc qu'on avait déjà ce contexte initial de résistance par le fait de la production d'antibiotiques et la possibilité que cette résistance même s'il a cet effet au laboratoire puisse se transmettre à un autre micro-organisme qui lui n'était pas producteur de cet antibiotique et l'amène à devenir résistant et donc en capacité de survie s'il était exposé à cette butyrosine donc ça a été ce papier dans PNAS vraiment une espèce de papier clé dans cette réflexion encore une fois très liée à l'aspect environnemental de la résistance aux antibiotiques alors dans cette histoire des antibiotiques je ne peux pas m'empêcher de vous parler un petit peu des débuts parce qu'en fond c'est un peu un flashback mais d'un autre côté c'est quand même une période assez phénoménale de la médecine en fait l'histoire des antibiotiques il y avait eu quelques secousses je dirais à la fin du 19ème siècle je pense qu'elle commence vraiment en tout cas dans son concept avec un chercheur allemand qui s'appelle Paul Ehrlich qui a d'ailleurs eu le prix Nobel en 1908 avec Elie Metchnikoff pas du tout pour son travail sur l'antibiotique mais pour son travail sur l'immunologie puisqu'en fait c'est l'inventeur de l'immunité humorale c'est l'inventeur entre guillemets au sens propre du terme des anticorps et au fond ce qu'a fait Ehrlich c'est de tout simplement de créer la chimie médicinale moderne ce qu'il a fait à l'époque c'était sur la syphilis la syphilis c'était traité par des dérivés mercuriques extrêmement toxiques qui à la limite étaient beaucoup plus toxiques pour le patient que pour le microbe lui-même et il était parti de l'observation qu'un certain nombre de colorants comme l'anyline par exemple coloraient certaines bactéries dans une préparation microbienne complexe et pas d'autres et donc était née l'idée qui a été reprise ensuite par les anglo-saxons du magic bullet c'est-à-dire du fait qu'on pouvait éventuellement cibler certains microbes et pas d'autres les pathogènes si possible et pas les autres grâce à la possibilité de trouver des molécules qui auraient une activité relativement spécifique pour ces micro-organismes pathogènes et c'est de cet esprit-là qui s'était lancé dans la recherche pour le traitement de la syphilis qui était à l'époque le problème ou un des problèmes majeurs en maladie infectieuse comme vous le savez je ne vais pas vous rappeler l'histoire et il avait monté un modèle de syphilis expérimental chez le lapin et sur ce modèle de syphilis expérimental il testait comme on dirait maintenant à haut débit des molécules qu'il produisait lui-même avec ses assistants dans son laboratoire de manière à chercher la possibilité de molécules qui puissent inactiver le germe de la syphilis streponema pallidum et il était parti en fait d'une constatation c'est-à-dire que l'arsenic ou des molécules dérivées de l'arsenic avaient une activité destructrice sur le germe de la syphilis et donc ils ont fabriqué et vous le voyez ici c'est assez émouvant c'est un document que m'a passé un de mes amis à Berlin qui s'appelle Stéphane Kaufmann qui est un admirateur de Erlich et qui en fait a acheté dans une vente aux enchères les notes techniques d'Erlich qui était un chimiste et qui au jour le jour dessinait les molécules qu'ils avaient synthétisées la veille et préparait les manips du lendemain c'est très émouvant et donc Erlich avec Bertheim et un japonais qui s'appelait Hata ont testé des centaines et des centaines de molécules et puis un jour ils sont tombés sur un groupe qui effectivement altérait la survie du microbe de la syphilis et c'est ce qu'ils avaient appelé le norvarsenobenzol ou le salvarsan qui était vraiment probablement la première molécule jamais générée par la chimie médicamenteuse dans cette époque moderne alors elle était encore un petit peu toxique elle a été modifiée et disons à partir de 1910 on a pu commencer à utiliser de façon rationnelle une vraie thérapeutique anti-infectieuse contre la syphilis même si comme vous pouvez l'imaginer des thérapeutiques à base d'arsénic c'est pas nécessairement la meilleure solution et ça peut être dévié assez rapidement vers d'autres utilisations mais c'est le principe qui prévaut et finalement c'est ce paradoxe que la chimie thérapeutique a précédé en fait la découverte de molécules plus naturelles qui vont venir assez rapidement dont une que vous connaissez bien entendu qui est la pénicilline mais avant que la pénicilline n'arrive sur le marché il y a eu une période transitoire vraiment très imprégnée de ce travail initial d'Erlich de chimie médicinale qui a été dû pour l'essentiel à un chercheur allemand encore la contribution allemande dans cette période a été absolument phénoménale qui s'appelait Gerhard Domach et Gerhard Domach était encore un de ces chimistes lui travaillait donc dans un laboratoire académique puis pharmaceutique et donc il travaillait sur des colorants les dérivés de l'anyline et autres et donc tombait sur cette molécule qu'il a appelée le promptosil qui s'avérait avoir cette fois-ci de véritables effets antibiotiques avec une toxicité qui était bien 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 inférieure avec ce qu'on pouvait voir bien entendu avec les dérivés de l'arsenic et on peut considérer en fait que c'est là la vraie transition et la vraie entrée dans la période des antibiotiques c'est la découverte des sulfamides alors il y a eu quelques petites discussions dans la mesure où à l'Institut Pasteur à Paris à la même époque toute une équipe travaillait sur ce type de molécules c'était dans le laboratoire d'Ernest Fourneau Daniel Beauvais Jacques et Thérèse Réfouel et Frédéric Onetti c'est intéressant parce qu'au fond ils ont eux Domac avait découvert la molécule qui était une promolécule en fait qui était un dimer qui n'était pas actif qui s'activait par hydrolyse chez la personne qui recevait la molécule alors que l'équipe de Pasteur avait trouvé la molécule active elle-même dans sa formulation définitive qui était le sulfanilamide c'est néanmoins Domac qui a eu le prix Nobel à l'époque chaque grande découverte de médicaments anti-infectieux a été discutée comme un possible prix Nobel malheureusement les choses n'ont pas été aussi gays pour Domac puisqu'il a eu la mauvaise idée d'avoir le prix Nobel en 1939 pour cette découverte des sulfamides et en 1939 comme vous le savez il se passait des choses bizarres en Allemagne et le parti nazi avait dicté une loi interdisant aux savants d'aller recevoir un prix Nobel quelques années plus tôt un grand journaliste essayiste allemand avait eu le prix Nobel de littérature alors qu'il était clairement un opposant au régime nazi donc ce régime avait édicté une loi pour empêcher les gens d'aller recevoir leur prix Nobel ça en dit non sur le niveau intellectuel de ces individus donc Domac a fini par avoir le prix Nobel en 1947 mais malheureusement comme il avait passé la date de péremption il a eu le prix mais il n'a pas eu l'argent qui allait avec il est dû quand même j'imagine le consoler donc ça c'est vraiment l'aventure et il y a un bouquin absolument formidable si vous avez l'occasion de le lire je ne fais pas de publicité pour les endroits où vous pouvez le trouver mais qui s'appelle l'aventure des sulfamides qui a été écrite par Daniel Beauvais en 1980 peu de temps avant sa mort et qui est vraiment une chronique remarquable de ses débuts le bâtiment dans lequel je travaille d'ailleurs s'appelle le bâtiment de chimie biologique à l'Institut Pasteur et c'était vraiment en 1900 il a été créé gravé dans le fronton chimie biologique c'était un concept très moderne où on s'intéressait véritablement à toutes ces nouvelles molécules qui sortaient de l'industrie souvent des colorants et qui s'avéraient avoir des effets anti-infectieux donc ça c'était aussi une grande période et donc ça a été le début des antibiotiques tels qu'on les connaît aujourd'hui c'est sulfamide et je mets toujours enfin toujours je mets ce tableau qui est-ce que vous avez une idée tiens c'est le deuxième quiz de la journée qui est le peintre non c'est Picasso pardon avant la période qu'on connaît en fait au musée de la charité à Barcelone et je trouve que c'est un tableau qui est magnifique parce qu'au fond il résume ce qu'était la vie au temps des maladies infectieuses la vie avant les antibiotiques personne probablement avait une pneumonie les gens se couchaient et attendaient de mourir parfois ils en sortaient et les choses reprenaient leur cours mais voilà donc il y a au fond la science le médecin on a l'impression qu'il soit très efficace à part de voir le pouls et la famille et les enfants autour priant pour que la personne survive et ça au fond on comprend mieux le traumatisme qu'étaient les maladies infectieuses dans les familles et on comprend mieux cet optimisme dont je parlais tout à l'heure à l'arrivée des traitements antibiotiques alors bien entendu la pénicilline arrive en tout cas la molécule est découverte à partir de pénicillinium en 1929 par Alexander Fleming et là on rentre on sort un peu de la chimie médicinale comme on disait et on rentre dans les composés naturels au fond parce que la pénicilline c'est un composé naturel sauf qu'on va re-rentrer rapidement dans la chimie médicinale parce que Fleming certes a démontré l'activité antimicrobienne de cette molécule de pénicilline mais il n'arrive pas à véritablement la stabiliser et à la produire en quantité suffisante et ce sont vraiment deux autres en fait biologistes et industriels d'Oxford qui sont Chain et Florey qui vont véritablement je dirais transformer l'essai pour l'Angleterre ça paraît logique et mettre à partir de 1940 de la pénicilline utilisable sur le marché qui va avoir bien entendu un effet tout à fait spectaculaire pendant la deuxième guerre mondiale les médecins militaires sortaient encore du drame de la première guerre mondiale en termes de surinfection ils voyaient des infections post-blessures qui étaient du niveau de ce que voyaient les armées napoléoniennes là d'un seul coup on pouvait traiter on pouvait guérir les gangrènes encore une fois dans l'addition de ces constatations il y a un optimisme bien entendu qui était énorme donc on se retrouve sur le famille des pénicillines ça y est c'est parti les antibiotiques sont là et ça va plus s'arrêter bien entendu Sackmann va découvrir la streptomycine parmi d'autres molécules je vous ai mis la liste des molécules qu'il a découvertes mais au milieu de ces molécules il y en a une qui est bien entendu la streptomycine et il aura le prix Nobel en 1952 pour le premier traitement de la tuberculose qui était là aussi vous imaginez le spectre qui était la tuberculose perçue comme un progrès absolument spectaculaire le papier original est de 1940 donc on s'est trouvé entre 1940 et 1960 dans ce que j'appelle l'âge d'or de l'antibiotérapie toutes les grandes familles d'antibiotiques en fait à deux exceptions près qui sont les lipopéptides cycliques et les oxazokinolones ont été découverts vous voyez dans cette période alors bien entendu ensuite il y a eu des améliorations par exemple à partir des bétalactamases il y a eu des composés de semi-synthèse puis des composés de synthèse les céphalosporines le carbapenem mais globalement on se trouve dans cette disons parenthèse glorieuse d'identification de nouveaux antibiotiques et puis ensuite d'amélioration éventuelle par la chimie médicinale mais pas véritablement sauf exception de découverte de nouvelles molécules et on reste dans cette période de sevrage je dirais de possibilité de découverte de molécules alors que bien entendu je vous ai matérialisé ce gradient ici à partir de la fin des années 50 on voyait déjà apparaître un certain nombre de résistances alors ces antibiotiques Ivo vous en parlera plus rapidement plus en détail éventuellement que moi ils peuvent agir sur la paroi microbienne c'est le cas des pénicillines des bétalactamines qui en fait altèrent la capacité de synthèse de ces petits ponts peptidiques qui relient les chaînes d'acide murique qui font le peptidoglycane bactérien donc la bactérie va éclater en fait du fait de l'absence de formation de ce mur bactérien et la vancomycine qui agit aussi sur l'élongation de ces structures qui va avoir une fonction relativement je dirais similaire en tout cas en termes final d'arrêt de la biosynthèse de la paroi puis tous les autres antibiotiques en fait ils agissent à des niveaux variables de la physiologie de la bactérie sur la paroi comme on vient de le dire sur la réplication de l'ADN de la bactérie comme l'équinolone sur la transcription bactérienne comme la rifampicine et puis une famille ou des familles d'antibiotiques qui agissent sur la synthèse des protéines sur ce qu'on appelle la traduction et vous voyez la liste des aminoglycosides toute la famille le chloramphénicole les cyclines les rithromycines tout ça ce sont des molécules en fait qui vont s'associer avec le ribosome et qui vont bloquer la synthèse des protéines bactériennes et entraîner bien sûr la mort de la bactérie donc on a là au fond des cibles qui de la paroi au ribosome représentent des possibilités à l'évidence de tuer des bactéries de tuer des prokaryotes sans être trop toxiques ou pas toxiques du tout heureusement la plupart du temps sur les cellules eucaryotes et c'était ça au fond une partie du concept de Erlich au tout début alors donc les débuts étaient optimistes en dépit d'observations très précoces par exemple l'équipe de Fleming et Chênes en particulier avaient vu très vite que certaines bactéries dégradaient la pénicilline mais enfin on avait fait semblant de ne pas s'en apercevoir la syphilis avait été traité par le Novarsan pendant des décades et on n'avait pas vu apparaître de résistance et la pénicilline arrivant le germe étant très sensible à la pénicilline on arrivait à traiter maintenant sans toxicité les syphilis avec la pénicilline et on ne voyait pas apparaître de résistance donc les premières années ont été véritablement très optimistes quant au fait que au fond ça y est on avait les molécules elles étaient actives et c'était véritablement l'ouverture à la prise en charge et au contrôle des maladies infectieuses en fait ce qu'on considérait à cette époque-là vers les années 50 comme la règle on s'est très vite aperçu que c'était en fait l'exception et qu'en réalité peu de bactéries ne sont pas résistantes aux antibiotiques parmi les pathogènes bien entendu le Tréponema palidum acquiert très peu de résistance en tout cas de bas niveau la même chose pour Streptococcus pyogenes en particulier au bétalactamine la même chose pour Neisseria meningitidis et on pourrait dire heureusement parce que ce sont des pathogènes tout à fait dramatiques et j'ai demandé justement à Ivo Boneca qui parlera dans un séminaire à la fin de cette session aujourd'hui d'essayer de vous montrer d'abord des données expérimentales mais essayer de se projeter un petit peu sur au fond pourquoi certains microbes sont résistants à la résistance en fait pourquoi certains microbes ne deviennent pas résistants aux antibiotiques ou en tout cas deviennent à des niveaux qui restent compatibles avec la thérapeutique des thérapeutiques actives alors dès le début des années 60 on a vu véritablement la situation se dégrader très très rapidement et les premiers en font article ont été issus de travaux chez des collègues japonais en particulier l'équipe de Watanabe à Tokyo qui a montré deux choses qui a montré tout d'abord en particulier chez Shigela qui est une bête que j'aime bien l'apparition de gènes de résistance voire de multirésistance tétracycline chloramphénicole sulfamide les germes devenaient très très vite résistants montrant que cette résistance était transférable par ce qu'on appelait à l'époque suite aux travaux de Jacob et Volman des épisomes qu'on va appeler maintenant des plasmides bien entendu mais surtout il montrait et c'était très net dans ce graphe qui était issu d'une revue en 1962 autant que je me souvienne qu'à l'apparition de ces résistances qui augmentaient considérablement correspondait une augmentation considérable de la fabrication et de l'utilisation d'antibiotiques donc il montrait d'emblée en fait cette connexion entre l'accroissement de l'utilisation des antibiotiques et la survenue de la résistance et tout ça s'est confirmé au fur et à mesure chaque famille chaque nouvelle famille d'antibiotiques au fil de l'histoire dans les années 60, 70, 80 un peu plus tard même s'est présenté de la même façon c'est-à-dire qu'on a eu la découverte de l'antibiotique la mise sur le marché l'utilisation l'apparition de la résistance dans des délais variables quelques années et ce qu'on voit de plus en plus c'est que des nouvelles ou moins nouvelles molécules qui viennent sur le marché en quelques mois parfois on a déjà une notion de résistance et on en reparlera mais dans les critères de sélection de ces nouvelles molécules il faut certainement intégrer maintenant cette notion de résistome et de potentialité d'acquisition très rapide de phénomènes de résistance alors les causes on ne va pas rentrer dans les détails cette fois-ci parce qu'on va en reparler la semaine prochaine puisque c'est à partir de l'identification de ces causes qu'on va pouvoir éventuellement développer des méthodes de contrôle il y a l'utilisation suboptimale des agents anti-infectieux pour la prophylaxie le traitement des infections il y a l'hospitalisation prolongée l'augmentation du nombre et de la durée des séjours en unité de soins intensifs il y a la comorbidité chez les malades hospitalisés l'utilisation accrue de dispositifs invasifs il y a le non-respect ou l'inefficacité des pratiques de contrôle des infections dans les hôpitaux le transfert de malades colonisés d'hôpitaux à hôpitaux il y a le maintien le regroupement prolongé de patients colonisés au sein de structures médicales toutes choses qui mettent disons une pression sur l'establishment si je puis dire médical en tout cas pour ce qui concerne les aspects strictement médicaux humains qui ne sont pas toujours faciles à gérer dans l'ambiance actuelle en particulier de restrictions budgétaires et puis il y a bien entendu on y reviendra l'utilisation indiscriminée des antibiotiques dans l'agriculture et dans l'élevage alors sur tous ces mécanismes de résistance je ne vais pas rentrer dans les détails je vous ai mis et vous aurez le fichier sur le site web un certain nombre de références en anglais et en français simplement pour dire que globalement ces mécanismes ils peuvent être soit liés à des mutations qui vont rendre la cible les cibles qu'on a mentionnées juste avant résistantes réfractaires à la venue et à la liaison de l'antibiotique avec sa cible soit des modifications secondaires qui vont être en fait des enzymes qui vont soit dégrader des cibles elles-mêmes ça va être le cas par exemple pour la référence à la vancomycine soit dégrader l'antibiotique soit éventuellement dégrader ou modifier la cible dans l'antibiotique et donc on arrive à décliner avec ces différents mécanismes de base tout un tas de situations qui expliquent la résistance aux différents antibiotiques tels qu'on la voit actuellement et bien entendu un des mécanismes je dirais vedettes à l'heure actuelle c'est celui de la modification et de la destruction de l'antibiotique c'est en particulier ce qu'on voit avec les aminoglycosides et on y reviendra la semaine prochaine avec la problématique des bétalactamases et en particulier des bétalactamases à spectre élargi donc on peut en fait prendre la bactérie prendre sa physiologie son métabolisme et au fond pointer un certain nombre de situations qui vont correspondre à des mécanismes de résistance au site de leur expression en fonction de la présence des gènes de résistance sur le chromosome ou sur le plasmide et avec un certain nombre je dirais de mécanismes vedettes à l'heure actuelle qui sont chez les grammes négatifs la production de bétalactamases à spectre élargi qui vont dégrader la molécule en particulier à l'extérieur de la bactérie ou dans l'espace périplasmique des modifications secondaires du peptidoglycane qui vont expliquer par exemple la résistance à la vancomycine et puis une espèce de phénomène de base qui est de plus en plus prévalent qui correspond à ce qu'on appelle des pompes à efflux c'est-à-dire des molécules qui comme dans les cellules eucaryotes en fait rejettent des molécules toxiques qui seraient finalement létales pour le micro-organisme et au fond ce système a été modifié éventuellement par mutation dans beaucoup de bactéries voire modifié au point où les gènes sont passés sur des plasmides et peuvent être transmis d'un micro-organisme à un autre et donc cette mutation ou ces modifications qui vont faire que ces pompes à efflux vont être beaucoup plus efficaces et vont rejeter les antibiotiques à l'extérieur vont pouvoir ensuite diffuser dans d'autres micro-organismes et ce qu'on voit en particulier dans les entérobactéries les pseudomonas et les acinétobactères alors la dernière partie de ma présentation c'est pour essayer de voir un peu et vous faire percevoir l'essence de ce processus de résistance et mieux comprendre pourquoi ça diffuse et pourquoi on est en présence maintenant de cette crise alors les paramètres en fait c'est d'abord ce qu'on appelle la richesse du résistome c'est-à-dire le répertoire global de gènes potentiels de résistance aux antibiotiques c'est deuxièmement l'efficacité de dissémination des vecteurs de ces gènes de résistance c'est ce qu'on appelle la plasticité génomique en règle générale et c'est bien entendu l'unicité du monde microbien homme, animal, environnement qui fait qu'on est nous-mêmes exposés à l'ensemble du résistome animal et environnemental en plus d'une autre en réalité et puis tout ça bien entendu est pour le monde humain en particulier amplifié par l'augmentation des échanges nationaux et internationaux alors le résistome ça répond à plusieurs situations soit c'est l'ensemble de la capacité de résistance d'un clone microbien donné qui va être multirésistant et donc avoir des gènes chromosomiques des gènes plasmidiques des mécanismes différents mais globalement la souche va être multirésistante ça va être éventuellement ce qu'on appelle le pangénome d'une espèce et on prend l'ensemble de l'espèce et on va s'apercevoir qu'effectivement en fonction des isolats des clones on va avoir des gènes différents de résistance mais globalement on a un pool au sein de cette espèce qui va s'échanger très facilement en sachant que ça peut passer à d'autres espèces voire même de passer de gramme plus à gramme moins ou vice versa on a des problématiques bien entendu de pangénome à étudier dans des niches particulières par exemple le microbiome intestinal qui est un réservoir énorme de possibilités de résistance chez l'homme et chez l'animal mais aussi dans l'environnement dans le lisier dans des effluents industriels et autres puisqu'on a dit que les antibiotiques étaient un polluant industriel parmi d'autres donc l'identification du résistome tel qu'on le définit ici elle va se faire différemment selon l'environnement qu'on considère si c'est à l'échelle d'une bactérie d'un clone bactérien généralement on va séquencer identifier éventuellement la fonction de ces gènes de résistance mais si c'est à l'échelle d'une population microbienne plus complexe il va falloir faire ce qu'on appelle de la métagénomique c'est-à-dire analyser l'ensemble des génomes des micro-organismes qui sont présents dans cet environnement c'est ce qui se fait de plus en plus maintenant et de définir par des moyens informatiques ce qu'on appelle l'annotation des génomes ou en tout cas des métagénomes des gènes qui seraient éventuellement des gènes candidats à la résistance et c'est comme ça que peu à peu on dessine ces métagénomes alors à l'échelle d'un micro-organisme vous voyez là un colibacide responsable d'infections urinaires à l'âge doré de l'antibiosensibilité et puis vous voyez ce qu'on observe souvent et de plus en plus maintenant en milieu hospitalier c'est-à-dire un colibacide d'infections urinaires pour qui la sensibilité à des tas d'antibiotiques très importants en particulier les bétalactamines on en reparlera ces bétalactamines à spectre élargi font que ces micro-organismes deviennent de plus en plus difficiles à traiter le résistome global c'est juste pour vous donner un chiffre je crois que c'était en 2009 je pense que ça a été remis à jour mais je n'ai pas retrouvé de référence en 2009 il y avait un travail de compilation de l'ensemble des séquences de tous les génomes de toutes les bactéries qui avaient été faites jusqu'à ce moment-là et la notation avait permis de définir qu'en termes de gènes candidats à la résistance sur l'ensemble de ces espèces microbiennes maintenant connues on avait environ un répertoire de 20 000 gènes c'est-à-dire qu'il y a dans la nature possiblement 20 000 gènes qui peuvent coder pour la résistance aux antibiotiques avec environ probablement 400 mécanismes différents donc vous voyez quand une fois cette notion de globalité qu'il faut absolument prendre en considération et toute nouvelle antibiotique va être confrontée maintenant à ce résistome du fait encore une fois de l'interconnexion du monde humain vétérinaire et environnemental qui ne va pas aller à s'arrangeant bien entendu avec l'augmentation de la population alors qu'est-ce qui fait qu'en fait ces gènes de résistance se transmettent je dirais facilement au sein des populations microbiennes c'est un mécanisme qui s'appelle le transfert latéral de gènes TLG c'est au fond la capacité qu'ont ces gènes de résistance d'être sur des structures génétiques mobiles et de pouvoir se transférer transloquer d'une structure génétique à l'autre par exemple d'un chromosome à un plasmide ou d'un plasmide au chromosome ou d'un plasmide à un plasmide et puis ce plasmide va éventuellement sauter passer conjuguer comme on dit d'une bactérie à une autre et rendre cette autre bactérie d'espèces proches ou éventuellement différentes résistantes à cet antibiotique donc ça c'est véritablement des modèles d'évolution accélérée et les pangénomes microbiens bougent très très vite par l'acquisition de ces gènes de résistance aux antibiotiques aux métaux lourds à des toxiques environnementaux à l'heure actuelle avec encore une fois le développement du monde médical et industriel donc en fait si on veut comprendre un petit peu ce qui se passe on sépare les choses en deux deux groupes finalement dans cette dynamique de transmission de la résistance aux antibiotiques ou de la diffusion il y a ce qui serait l'unité de transfert c'est-à-dire le gène de résistance le plasmide qui va le porter et qui va passer d'un micro-organisme à un autre ou éventuellement l'échange de gènes résistants d'un individu à un autre donc ça peut se faire à ces deux niveaux-là et il faut néanmoins dans ce système-là introduire une dynamique de transmission et cette dynamique de transmission elle va être assurée par des vecteurs et les receveurs qui vont ensuite éventuellement devenir des vecteurs c'est-à-dire des systèmes génétiques des plasmides des transposons des intégrons on va en reparler tout de suite et je terminerai là-dessus et éventuellement des passages d'espèces bactériennes à espèces bactériennes différentes voire des passages inter-monde-animal jusqu'au domaine de l'homme donc vous voyez qu'il y a ces deux paramètres qu'il faut prendre bien entendu en considération alors pour terminer et pour vous donner une petite idée du côté quelque part un peu effrayant de l'efficacité de ces systèmes de plasticité génétique et de transmission des gènes on commence vraiment par le vecteur c'est-à-dire la structure qui permet aux gènes de résistance quel que soit leur environnement je dirais génétique de passer d'un microbe d'une bactérie à une autre donc ça c'est les plasmides je ne vais pas rentrer dans les détails c'est dans tous les manuels de référence et vous pouvez même vous référer à des papiers initiaux j'ai mentionné le livre de Stanlef-Alco tout à l'heure donc le plasmide ce sont des structures auto-replicatives vous voyez ici en microscopie électronique comme on le faisait au bon vieux temps chez Chabert dans les années 70 et ici représenter finalement cette structure épisomique c'est-à-dire indépendante du chromosome auto-replicative et auto-transférable puisqu'elle a la capacité d'avoir à la fois des gènes de transfert et une origine de transfert qui lui permet en fait de passer dans le micro-organisme adjacent par conjugaison et porter un certain nombre de gènes de résistance ici dans ce plasmide vous voyez à la tétracycline au bétalactamine et éventuellement à la canamicine donc des systèmes qui sont extrêmement efficaces de transmission la plupart des plasmides étant auto-transférables certains sont trop petits ou trop gros ils ne le sont pas mais globalement ceux qui sont impliqués dans cette dynamique de transfusion sont auto-transférables sinon au fond ça reste malgré tout possiblement des réservoirs de gènes de résistance alors c'est d'autant plus important cette notion de réservoirs de gènes de résistance ou qui soit localisé c'est qu'au fond c'est pas parce qu'un gène de résistance est sur le chromosome et va pas pouvoir disséminer via le chromosome même s'il y a des possibilités de conjugaison de transmission en fait beaucoup de ces gènes de résistance sont localisés sur ce qu'on appelle des transposons c'est-à-dire des cassettes génétiques des unités génétiques qui sont susceptibles de sauter d'une structure génétique à une autre c'est-à-dire de sauter du chromosome vers un plasmide d'un plasmide vers un autre plasmide et ainsi de suite donc au fond rien n'est écrit il y a une mobilité de ces poules de gènes de résistance qui est absolument extraordinaire alors qu'est-ce que c'est un transposon en fait un transposon c'est en règle générale pour simplifier deux séquences d'insertion c'est le rouge jaune-rouge ici à chaque extrémité et entre ces deux séquences d'insertion il y a des gènes codant pour x, y ou z fonctions mais là en l'occurrence des fonctions de résistance aux antibiotiques par exemple des enzymes de dégradation des bétalactamines ou ce que vous voulez qu'on a mentionné en fait ces séquences d'insertion elles sont caractérisées par cette partie jaune ici qui codent en fait pour une transposase et son régulateur qui vont permettre à ces séquences d'insertion en fait de sauter d'une structure génétique à une autre alors quand elles sont toutes seules elles sautent toutes seules mais si elles sont en paire comme ça de manière inversée elles vont réussir à sauter en emportant les séquences géniques qui sont intermédiaires et en particulier ici ces gènes de résistance alors pour sauter d'une structure à l'autre ces transposons en fait ils ont des éléments extrêmement élaborés que je vous ai résumés ici pour TN5 qui est un transposon modèle si vous voulez il y a donc ces gènes de résistance au milieu et ces séquences d'insertion à la périphérie qui sont comme vous le voyez en orientation inverse et qui sont marquées par la présence à l'extrémité de ce gène qui code pour la transposase et son régulateur par des petites séquences répétitives qu'on appelle OE pour outside et IE pour inside et ça c'est très important parce que ce sont des séquences qui vont être reconnues par la transposase qui va permettre à la structure de sauter d'une structure génétique à une autre en reconnaissant les systèmes les séquences correspondant à la séquence d'insertion elle-même mais aussi en reconnaissant des petites séquences sur l'ADN opposées sur lesquelles le transposon va sauter et donc si on regarde un petit peu la dynamique de ces systèmes ça c'est le transposon avec les deux séquences d'insertion la transposase qui s'associe à ces zones de séquences OE qu'elle reconnaît la formation de ce dimer de cet homodimer de transposase et sous forme de ce qui est appelé la synapse ou l'intermédiaire synaptique l'association avec une petite séquence retrouvée qui est souvent pas une signature très nette mais c'est des séquences souvent très riches en AT sur le chromosome ou sur le plasmide d'un autre micro-organisme et donc ce système de transposase va permettre en fait par une attaque nucléophile qui va s'amplifier sur l'ADN de la molécule cible de au fond s'intégrer et réintégrer ce transposon à l'intérieur d'une autre séquence génétique et ça se fait de façon extrêmement efficace multipliée par la diversité de séquences d'insertion qui sont en fait disponibles certains micro-organismes ont des dizaines de séquences d'insertion différentes qui sont toutes à un moment ou à un autre susceptibles de se réorganiser et d'emporter avec elles des gènes en particulier des gènes de résistance donc ça c'est au fond le plasmide bactérie bactérie la transmission le transposon c'est les gènes de résistance éventuellement sur une structure génétique pouvant se mobiliser sur une structure génétique transmissible comme un plasmide donc c'est l'élément je dirais au-dessous en matière de vectorisation et de transfert de la résistance et le troisième élément en fait important c'est ce qui a été découvert et évalué plus précisément depuis une quinzaine d'années maintenant ce qui s'appelle les intégrons alors les intégrons c'est une structure au fond probablement de recombinaisons très anciennes très élémentaires très efficaces aussi malheureusement ça correspond en fait à une toute petite séquence génétique qui code pour c'est le gène INT qui est une intégrase qui va permettre de s'intégrer dans les génomes ou d'aider à l'intégration dans les génomes une séquence d'attachement qui va permettre à des séquences extérieures de venir s'attacher à cette zone et s'accumuler dans cette zone où elles l'intégreront et la présence de deux promoteurs un promoteur dans cette direction là qui va permettre l'expression de l'intégrase et un promoteur en attente PC qui attend en fait quoi ? qui attend qu'une cassette génétique qui porte un gène de résistance viennent s'intégrer dans ce système grâce ici à la séquence d'attachement et donc ce promoteur va lui permettre maintenant d'être exprimé et cet intégron va donc amener dans la structure génétique en question la capacité d'exprimer une cassette puis éventuellement deux cassettes puis éventuellement trois cassettes et ainsi de suite donc on est un vrai système de Lego ici où le système se construit par l'apport de cassettes via les intégrons la construction de ces transposons parfois monstrueux on va finir sur une ou deux séquences vous allez voir à quoi ça peut ressembler et puis bien entendu l'intégration dans les plasmides et la possibilité de transmission et tout ça ça explique vraiment la dynamique et l'efficacité de la diffusion de ces structures génétiques et donc de ces gènes de résistance alors ces vecteurs de transfert horizontale c'est intéressant parce que c'est trop long des structures très anciennes et très primitifs ces intégrons c'est quasi exclusivement ce qu'on appelle des intégrons de classe 1 et on se demande de plus en plus pourquoi c'est comme ça pourquoi privilégier ce type de système et en fait commence à y avoir une analyse à la fois phylogénétique et fonctionnelle qui montre que souvent ces intégrons sont associés à des transposons éventuellement dégradés qui ont perdu leur gène de transposition la transposase mais qui peuvent être complémentés en trans par d'autres séquences d'insertion donc ces systèmes vont s'assembler assez facilement avec des transposons qui sont très présents très prévalents qui sont souvent des cicatrices de la présence d'anciens transposons dans les génomes et acquérir une certaine dynamique par ce biais de transmission donc probablement certains systèmes sont plus élaborés plus adaptés et c'est ceux-là qui sont sélectionnés il y a aussi le fait que par exemple ces intégrons par exemple comme TN402 qu'on retrouve de plus en plus dans certaines souches multirésistantes sont ce qu'on appelle des REST hunters c'est-à-dire les REST c'est le gène qui code pour la résolvase qui va permettre à des transposons par exemple de s'exciser d'une structure génétique et éventuellement aller ailleurs et ces transposons en fait cherchent ces séquences génétiques ces séquences REST et s'y intègrent donc ils ont une espèce de capacité prédatrice pour certaines zones du génome qui leur permettent de se mobiliser très très rapidement alors est-ce que c'est récent est-ce que tout ça a bougé récemment sous la pression sélective massive induite par les antibiotiques exogènes comme je les ai appelés tout à l'heure les antibiotiques modernes c'est pas complètement sûr parce qu'on a retrouvé récemment le papier vient d'être publié je trouvais intéressant de vous le mentionner un isolat de pseudomonas eroginosa isolé d'un cadavre conservé dans le permafrost en Sibérie donc ce cadavre a probablement environ 15 000 ans et dedans cette souche de pseudomonas eroginosa en fait présente un intégrant de type 1 qui est typique des systèmes d'intégrants qu'on observe à l'heure actuelle dans les pathogènes je dirais modernes multirésistants aux antibiotiques donc peut-être tout ça était déjà encore une fois en sommeil dans la nature et a été totalement utilisé et exacerbé par l'utilisation massive récente des antibiotiques ça c'est juste pour montrer il suffit de regarder la taille des colonnes qui effectivement sont surtout ces intégrants de classe 1 qui sont porteurs de gènes de résistance alors encore une fois pourquoi certains éléments mobiles plutôt que d'autres on rentre là dans encore une fois une analyse phylogénétique mais avec un point qui est très important c'est ce qu'on voit de plus en plus dans certains transposons qui sont extrêmement successful et prévalents comme le TN21 par exemple ce sont des gènes de résistance aux métaux lourds et ça ça explique peut-être cette sélection progressive de ces structures génétiques par l'expérience des micro-organismes dans l'environnement en particulier depuis que la Terre s'est trouvée exposée à l'oxygène le mercure par exemple est devenu toxique et les bactéries ont dû développer des systèmes de résistance au mercure qui sont en fait des systèmes de réduction du mercure oxydé qui est la variante toxique de la molécule donc il est probable que c'est en tout cas l'hypothèse que l'exposition de ces micro-organismes mêlent à l'absence d'antibiotiques et préparer des structures génétiques de résistance transmissible à base de compositions d'intégrons et de transposons extrêmement efficaces pour protéger les micro-organismes dans l'environnement et c'est là-dessus au fond que les bactéries ont capitalisé en récupérant ces structures et en les enrichissant avec des gènes de résistance aux antibiotiques et il y a probablement un effet clonal à la fois au niveau bactérien mais aussi au niveau des structures génétiques qui sont impliquées et un exemple très clair dans ces micro-organismes qu'on voit apparaître avec une multi-résistance un peu effrayante à l'heure actuelle c'est l'exemple de l'association en fait de ce fameux TN21 qui s'est construit autour de la nécessité de résister au mercure mais qui ensuite a accumulé un certain nombre de gènes de résistance de systèmes d'intégration plus complexes et donc de résistance à des antibiotiques comme par exemple ici les aminoglycosides donc ça c'est une espèce de module prêt à l'usage prêt à acquérir d'autres intégrons éventuellement s'associer de façon plus ou moins propre je dirais avec des transposants et à sauter d'une structure génétique à une autre et puis ces fameux intégrons TN402 mobilisés activés par ces transposants extrêmement actifs par leur capacité de répondre à des systèmes de transposase en trans comme je l'ai mentionné qui eux aussi progressivement sont capables de s'enrichir en gènes codants pour des bétalactamases pour des enzymes qui modifient les aminoglycosides pour des enzymes qui éventuelles pour des pompes à efflu comme j'ai mentionné tout à l'heure extrêmement efficaces de façon globale donc on a en fait sous pression sélective par les antibiotiques le recrutement de structures génétiques qui vont finir par s'associer par converger et par donner lieu à la formation on y reviendra pour les bétalactamases à spectre élargi très rapidement mais au moins j'espère vous aurez compris les mécanismes s'associer pour former ces espèces de monstres génétiques qui sont des espèces de patchwork de transposants d'intégrons de restes de transposants de nouveaux intégrons qui font en fait l'efficacité une fois transférées sur des plasmides qui disséminent de passages très très rapides de ces résistances aux antibiotiques à un certain nombre de populations microbiennes en particulier bien entendu en présence de sélections antibiotiques on parlera de tout ça la prochaine fois donc on peut redessiner un petit peu le paysage de la résistance on a eu le monde d'avant les antibiotiques qui était un petit peu chaotique je dirais avec des systèmes de résistance qui étaient véritablement adaptés aux niches écologiques où les microbes persistaient en population microbienne complexe comme c'est le plus souvent le cas avec des gènes d'antibiotiques des gènes de résistance bien entendu donc un pool global un résistome global qui disséminait en fonction des nécessités de micro-organismes à d'autres éventuellement sur la pression sélective de métaux lourds on a parlé du mercure comme driver un petit peu de ces mécanismes contemporains maintenant de multirésistance aux antibiotiques et puis au sein finalement de cette population préparée est arrivé brutalement cette avalanche de la période antibiotique moderne thérapeutique et au sein de ces combinatoires il y avait bien entendu il y a toujours quelque chose de disponible pour résister et c'est ces clones qui disposent de ces structures génétiques et de ces gènes de résistance qui vont s'amplifier et bien entendu disséminer éventuellement ensuite bactéries d'un individu à un autre dans cet environnement global donc voilà je vais arrêter ici j'ai été un peu long comme d'habitude et je vous demande de m'en excuser je voulais simplement terminer par cette en fait qui est la page de couverture du rapport de Jean Carlet et de Pierre Le Cause de l'année dernière sur le thème c'est sauvons les antibiotiques c'est un certain nombre de propositions pour protéger les antibiotiques pour maintenir c'est pour les générations à venir ces molécules qui sont absolument miraculeuses mais qui sont finalement extrêmement fragiles c'est un devoir collectif c'est pas uniquement un problème médical c'est un problème vétérinaire c'est un problème de société il faut absolument qu'on prenne ça en charge sinon on va tuer vraiment la poule aux œufs d'or si je puis dire donc c'était des propositions d'un groupe de travail et on sera amené à en reparler la semaine prochaine dans tout ce qui concerne le contrôle de cette dissémination de la résistance encore une fois c'est vraiment cet aspect de dissémination qui pose problème à l'heure actuelle et c'est celui-là sur lequel il faut cibler à l'échelle globale du résistome donc voilà je termine ici je vous propose de continuer selon le même schéma qu'on a commencé la semaine dernière c'est-à-dire que Benoît Martin qui est CR1 Inserm dans le laboratoire va vous parler rapidement d'un encore une fois d'exposer aux jeunes chercheurs qui font le travail au jour le jour dans les laboratoires il va vous parler d'un modèle qu'il a développé lui-même de systèmes de division bactérienne d'identification d'une protéine impliquée dans la division bactérienne et qui devient de facto une cible possible pour trouver de nouveaux antibiotiques et puis tout de suite après Ivo Boneca je le présenterai à ce moment-là vous fera sa présentation son séminaire sur pourquoi certaines bactéries ne deviennent pas résistantes aux antibiotiques en tout cas c'est le titre que je lui avais proposé il ne l'a pas changé donc j'imagine que c'est de ça dont il va nous parler donc voilà je vous remercie je propose qu'on laisse éventuellement les discussions ou les questions à moins que vous ayez une question brûlante pour la fin faire peut-être une petite table ronde tous ensemble dans la mesure où au fond les trois topos vont être extrêmement liés les uns aux autres thématiquement voilà je vous remercie pour ce qui me concerne à ce stade je vous remercie je vous remercie je vous remercie